Le vol des pommes de terre Le vol des pommes de terre Le vol des pommes de terre Donc il voulait l'éliminer Donc elle a pris la lettre Et elle a pris un autre papier Elle a inscrit que cet homme est méritant Et doit être félicité Donc elle a remplacé la lettre Ce qui fait qu'il a été Moscou Et il en est revenu Avec une distinction Parce que sinon Il aurait été éliminé Et voilà Ça c'était le coup des pommes de terre Bon il y a eu d'autres histoires Oui On voulait Bon pour le plan quinquennal On devait augmenter la production de l'atelier Et bon il y a eu un tour de table À l'époque Et tout le monde disait Bon L'année prochaine On fera 90% de ce qu'on a fait cette année Et mon père Qui n'était pas encore au courant du système Disait Non on fera 120% Mais Je veux éliminer la moitié de l'atelier Tous les gens Qui ne travaillent pas à l'atelier Qui prennent du travail à domicile Ne prendront plus de travail à domicile Ou bien ils viennent travailler à l'atelier Ou bien ils sont dehors On fera 120% Bon effectivement Donc Mais c'était pas dans le système De faire ce genre de choses Donc Il était déjà mal levé de ce côté là Et puis bon Il y a la fraude sur les tissus Etc Tout ça Où on lui faisait signer Bon c'est lui qui faisait les mesures Donc 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 on recevait Je sais pas moi Trois mètres d'étoffe Pour faire une capote Et donc Mais Lui Quand il faisait Des capotes de telle taille Il prenait Peut-être 2 mètres 50 Etc Donc Donc Euh Euh À la fin Il restait des tissus Ils auraient pu faire plus de capotes Mais Donc on lui a dit non Tu comptes 3 mètres Et ce qui reste comme tissu Ben la direction Le Reprendra Mais il devait signer Comme quoi Donc voilà Là il a pas voulu signer non plus Puisqu'il y a alors En fait Trop fraude Tout retombe sur lui De toute façon Il est responsable Donc si la fraude est découverte Etc Enfin bon Histoire de ce genre Donc il y a eu encore un problème Parce que Bon Le Le Soviète Suprême Dans sa grande générosité A offert une paire de chaussures Pour Une personne méritante Donc il avait une ouvrière Là qui Qui venait Au travail Avec les pieds drapés Dans 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 des linges Et des journaux Il a dit bon Ben on va lui donner les chaussures Etc Très mauvais Parce que La La femme du Supérieur de l'atelier Aurait voulu avoir ses chaussures pour elle Hein Voilà Bon Et donc il était mal vu Mais d'un autre côté Il y avait encore une personne responsable De haut niveau Qui était venue Et à laquelle il avait fait un manteau De fourru Pour elle Etc Et disons que ça a neutralisé d'autres C'est constant C'est constant Bon Il faut apprendre à vivre dans un milieu pourri Mais il est loin de la guerre Quoi ? Mais il est loin de la guerre Mais il est loin de la guerre Il n'a pas de nouvelles de sa famille à l'âge Ben disons que ma mère a encore reçu une carte postale Je crois Quand 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 sa mère est partie au Au camp Au l'âge J'avais cette carte postale Mais je ne sais plus où je l'ai fourrée Donc elle lui écrit que bon Non Mais c'est la dernière carte Sinon Et puis Non il y avait Il y a eu une correspondance pendant un certain temps Et puis évidemment Et puis la déportation Bien Donc voilà Et vous pendant ce temps là Vous êtes avec la votre Ah ben moi j'ai Père Zatz grand-mère Oui mais bon Je suppose que j'étais très heureux Puis j'ai été au jardin d'enfants Et voilà Donc vous avez parlé russe ? Je parlais russe Oui bien sûr Et à la maison Il est yiddish ? Mes parents parlaient Parlaient en yiddish Et moi je faisais Etc Mais sinon Je parlais russe Et puis Ma soeur est née en En janvier 46 Elle s'appelle comment ? Yeta Pardon ? Yeta Elle s'appelait Yeta De Yente C'était d'après la mère de ma mère Et tout cela encore là-bas ? Oui elle est née En janvier Et je crois que Ça devait être au mois d'avril ou mai On a quitté la Russie En fait Ce qui s'est passé C'est que Donc après la guerre Staline a autorisé Les ressortissants polonais A rentrer chez eux Oui Donc il avait Il avait déporté 6 millions de polonais Quand il est entré en Pologne Ah oui Donc il a Il a autorisé Les polonais à rentrer chez eux Ceux qui restaient Et Et bon Mon père en a profité Pour Partir Pour partir Et au lieu d'aller À Lodge Ils ont dû faire un tour Par Probablement par la Tchéquie Tchécoslova Et par Bratislava Etc Pour aller à Vienne Et puis Et puis de Vienne Je suppose qu'il y avait des informations Qui circulaient Sur qui restait en vie Et où Etc Donc Et on avait encore Un Mon père avait un neveu Qui était en France Probablement d'un frère Qui était parti En France Avant Dans les années 30 Et donc On a retrouvé On est parti à Paris Donc vous êtes resté à Vienne Combien de temps ? Aucune idée Aucune idée J'ai juste le temps De me faire De me faire circoncire Parce que là Il y avait encore Une semblante De communauté juive Ou Non ça s'est fait à l'hôpital Ah oui d'accord Ça s'est fait à l'hôpital Et donc Lui il n'avait qu'une idée En tête D'aller en Occident Ah oui Oui Je ne voulais pas rester en Russie De toute façon Ni en Russie Ni en Polonaise Certainement pas Non quand ils ont Franchi la frontière polonaise Il m'a dit Qu'il s'était juré De plus jamais Remettre les pieds en Pologne Et de ne plus parler polonais Donc ils ont parlé Entre yiddish ou russe Etc Et la langue polonaise C'était Biffé Trav Et donc ils sont arrivés En France En France à Paris Quoi en 47 En 46 46 46 encore Oui Ah d'accord Mais là Il peut apprendre une mixième langue Maintenant Parce qu'il comprend En France Oui mais là je ne devais encore Rien apprendre du tout Puisqu'on n'est pas resté On n'est resté que On n'est pas resté longtemps À Paris Puisque par l'intermédiaire De ce neveu Il a appris que Sa soeur Habitait à Bruxelles Donc en fait Donc il avait une soeur Une soeur qui était à Bruxelles Et une soeur qui était en Suisse Donc Naha Qui était en Suisse Elle avait dû fuir la Pologne Avant la guerre Parce qu'elle était recherchée Pour sa participation au Bund Donc elle avait fait un mariage Avec un Suisse Donc je suppose qu'elle était en Suisse Et Guccia Qui était à Bruxelles Elle est passée apparemment Je ne sais pas Elle a dû passer par Auschwitz Quelque part Et donc elle avait une fille Ou bien elle n'est pas passée Je ne sais pas En fait Elle s'était mariée en Pologne Et elle avait une fille Et puis elle a fui son mari Elle est allée en Belgique Là elle a trouvé Un autre compagnon Qui elle s'est mariée Qui avait déjà deux gosses Donc ils habitaient à Bruxelles À ce moment-là Et donc ils vont Arriver à Bruxelles Parce qu'il y a Encore Quelques éléments de la famille Qui sont C'est ça C'était la seule raison Si nous on serait resté En France Oui Non non Ils cherchaient un endroit Où aller Donc ils auraient pu essayer En France Oui Comme la soeur était en Belgique Donc ils sont venus en Belgique Et là Bon il a commencé à travailler Avec Avec le compagnon De sa soeur Ils sont arrivés à Bruxelles Pas à Anvers par exemple Non Vous étiez à Bruxelles À Bruxelles Oui J'étais à Bruxelles Et il s'occupait de Schneiderang Donc il a commencé à travailler Avec lui Et puis On a trouvé Une chambre Rue de la Seine À Bruxelles Puis Il y a les voisins Qui ont déménagé Il a loué L'autre partie De la maison Donc on avait deux pièces Et une petite pièce Donc à ce moment là Il a installé son atelier Dans la petite pièce Toujours comme ça Il manquait un coin Quelque part Il a installé sa machine Et il a travaillé Oui Il a travaillé à la maison Oui Oui Et voilà Puis entre temps On a trouvé une soeur Une soeur de ma mère Oui Qui était à Bruxelles aussi Qui s'appelait Qui s'appelait Qui s'appelait Oh ça va revenir Ça va revenir Qui s'appelait Je ne sais pas Elle avait une fille aussi Elle avait une fille Et elle habitait Elle est habitée à Bruxelles Et puis Je crois qu'un an après Ils ont décidé de partir au Canada Donc eux Ils sont partis au Canada Et après Je crois qu'après une année Ils ont écrit Que c'était tellement bien au Canada Oui Donc Mes parents ont décidé De partir au Canada aussi Et donc vous Non vous êtes parti en 48 49 Non En 52 Je crois Vous avez donné 51 52 Attends En 46 J'ai dû 4 ans En 5 ans 5 ans Donc en 47 Je suis entré A l'école primaire J'ai été en 4 ans Donc en 51 Et en 51 On est parti au Canada Anglophone ou francophone ? Montréal Donc le fable Orsova Pour une fois Il ne fallait pas Réapprendre Une deuxième langue Montréal Non J'en ai d'apprendre le français Le français à Bruxelles Oui Puisque Donc au jardin d'enfants Là J'étais au jardin d'enfants Je ne parlais pas le français Mais Je parlais le yiddish Or On avait Une Une frébellienne Une enseignistrice Qui était flamande Donc elle me parlait en flamand Je parlais en yiddish Donc elle était très contente On se comprenait parfaitement Voilà On se comprenait Et puis bon J'ai appris le français Evidemment Donc le temps que j'arrive A l'école primaire Je connaissais suffisamment Le français Parce qu'on a voulu m'inscrire A cinq ans et demi A l'école primaire Le plus vite possible Donc là Voilà Et puis en milieu de la quatrième On est parti au Canada Et ça pour raison de sécurité On est bien Et on n'est plus sûr là encore Non ? Je suppose que mon père Ma tante et mon oncle Et mon oncle Pendant une année Et Mais Bon Mon père ne se plaisait pas Donc il travaillait à l'usine Comme contre-maître Mais le travail à la chaîne Ça n'intéressait pas Et contrôler les femmes qui travaillent Qui lèvent le doigt Pour aller faire pipi Etc Donc c'est un tout autre système Et Bon En plus Donc il se fait de nouveau opérer D'une hernie Et Et Bon Il a décidé de rentrer Donc On est revenu L'année d'après Je crois que Staline était mort entre temps Et ça l'a conforté Alors Et que Bon Il a eu deux ennemis dans sa vie C'est Hitler et Staline Et Donc Les deux étant morts Il a décidé de rentrer en Belgique Donc Retour au point de Enfin Un des points de départ Oui Bon Ça a été difficile Parce que Bon On a nouveau loué une chambre Donc C'était Les maisons dans le système L'OEC dans la cour En bas Pas d'eau courante Il fallait descendre Monter Etc Monter le charron Enfin C'était comme c'était avant Donc là Moi je suis retourné à l'école Où j'étais avant C'était à quelle école ? Rue des six Jetons A Bruxelles Oui Il y avait une école de filles en face L'école des garçons L'école des filles Ma soeur a été à l'école des filles Et Voilà J'ai terminé mes classes là Et Voilà Et Et votre père a repris son atelier Et mon père a retrouvé du travail En façon quoi Il travaillait chez Il travaillait à la maison Donc on a toujours cherché un endroit où on pouvait mettre un atelier quoi Donc on a Rue des six jetons On habitait près de la place Fontenasse là Dans une chambre au début Puis on a déménagé On est venu ici Chaussée d'Alzenberg Il y avait un espace plus grand On pouvait faire un atelier Etc Puis on est passé en face Et puis on est venu là-bas Et puis on est venu ici Qu'est-ce que vous avez bougé Du bouger Oui Mais là on a du bouger On a bougé ici Donc on n'a pas quitté la Belgique J'ai terminé J'ai terminé mes primaires Donc mon père Donc ils ont été voir l'instituteur à la fin des études Et à l'époque il y avait On dirigeait vers les arts et métiers Etc Et l'instituteur a dit Oui votre fils il a une bonne tête Il pourra aller aux arts et métiers Apprendre un métier Même devenir tailleur Etc Et mon père a dit Ça jamais Mon père il fera des Mon fils il fera des études Ah oui Et voilà Donc Et donc vous avez continué où ? Ah ben je suis venu J'ai fait l'examen pour entrer à l'atelier de Saint-Gilles Oui Qui était à l'époque l'athénée Henri Spac Et qui est devenu maintenant l'athénée Delvaux Plus artistique Mais à l'époque c'était Spac Donc j'ai commencé là Et j'ai fait toutes mes études Ah d'accord À l'athénée de Saint-Gilles Et après qu'est-ce que vous avez fait ? Ben après j'ai été à l'Unif Et j'ai fait la chimie Ah donc vous êtes chimiste Vous avez été chez De Brocaire Professeur Schneck Schneck oui J'ai fait mon mémoire avec Schneck Ah oui Dites En guise de provocation je dirais Vous avez beaucoup bougé Mais au fond Vous n'avez rien à faire Vous n'étiez jamais en contact direct avec la guerre Non Mais est-ce que dans Dans toutes ces périgérations Qu'est-ce qui vous est resté ? Parce que vous êtes tout de même Vous êtes né à un moment Où vos parents, votre mère Ils sont perdus Ils ont pu échapper Aux Allemands Oui Est-ce qu'il y a quelque chose Qui s'était transmis Chez vous ? Ben disons qu'il y a eu toujours Le problème de Bon être juif Qu'est-ce que c'est être juif ? Bon on n'en fait pas tout un plat On se tait en général Etc J'ai même Ben voilà C'est-à-dire C'est après coup Que vous dites Mais tiens On a dû Tourner comme ça Dans le monde entier Pour trouver une place Tranquille Ou Oui c'est après Après coup Bon quand j'étais gosse Bon je suivais Je suivais mes parents La seule Bon j'ai eu l'avantage J'ai toujours eu mes parents Donc C'était toujours la famille Qui se déplaçait Ils l'ont supporté comment ? Ils ont vécu ça comment Vos parents ? Parce que votre père A quand même A plusieurs reprises Échappé Miraculeusement Quand il l'a battu La première fois Il aurait pu rester sur place Oui Oui Mais bon Il avait déjà été maltraité avant Donc il avait L'habitude Une petite expérience Pas l'habitude Je ne crois pas Qu'on prend l'habitude Mais il avait l'habitude Mais il avait l'expérience Bon apparemment Il était suffisamment solide Pour tenir le coup Vous en avez parlé plus tard Quand vous étiez adolescent Ou adulte De cette époque là ? On en parlait parfois Mais disons que Bon moi je sais des choses Parce que On allait en vacances Avec d'autres Avec d'autres juifs Et en jouant aux échecs Ils racontaient des histoires Etc Et moi j'étais tout près Donc Donc j'ai entendu Toutes les histoires Pas nécessairement directement Après on a discuté Ben après j'ai Bon j'ai fait ma bar mitzvah Ici Ah oui en 55 Oui Et après Bon Après j'ai rejoint le mouvement J'aimerais être ça y est Je suis entré dans Dans ce mouvement là Et Bon Mais bon Après c'est indétestable Et vous avez Tout de même Eu un destin exceptionnel Mais dans un sens Tout à fait inhabituel C'est à dire S'il y avait des enfants cachés Ici Qui ont survécu Vous C'est grâce au fait Que vous avez choisi Le confin de la terre Je dirais presque Oui Pas vous Vos parents Oui Mon père comptait sur les russes Pour arrêter les allemands Ben Il a gagné son pari Oui il a gagné son pari Je dirais de l'extérieur Par rapport aux autres Vous avez vécu Je n'ai pas vraiment senti la guerre Donc Il n'est pas Mais ça laisse quand même des traces Même à distance Oui probablement Mais il n'y a pas eu vraiment De privation Bon Disons qu'on On a évolué On n'a pas Ce qui était sur la table A changé Au cours du temps On s'est devenu plus riche Etc Bon les gosses Je sais que Bon Quand on était rue de la Seine Je descendais souvent dans la rue Avec un crouton de pain Et une gousse d'ail On frottait la gousse d'ail Sur le coton Et c'était bon Ah oui ? C'est bon On avait des échanges Avec Bon On habitait au-dessus Juste en dessous de nous Il y avait une famille Belge Terbi En fait C'était des musiciens Et Donc Le fils Terbi A été pendant un certain temps Le chef d'orchestre De De L'orchestre de la boule